Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'aborder la présence, comme il a été dit, du point de vue des séances de l'éducation, du point de vue, pas tellement d'ailleurs de l'enseignement, mais plutôt de l'apprentissage, de ce qui doit se jouer normalement dans l'interaction entre des étudiants et un environnement d'apprentissage, dans l'interaction entre des étudiants et des formateurs et formatrices ou des enseignants. Alors, j'ai entendu d'autres exposés, ce ne sera pas un exposé tellement théorique ou normatif qui va vous dire comment ça devrait être, mais c'est un exposé qui, j'espère, va vous donner un outil d'abord d'intelligibilité, de comprendre comment on perçoit la présence dans notre domaine, qui est plutôt un sous-domaine des sciences d'éducation, celui de la technologie de l'éducation, donc qui essaie vraiment de concevoir, mais aussi d'analyser, d'évaluer des ressources numériques ou non numériques d'ailleurs, pour apprendre, et c'est un domaine qui existe depuis longtemps. Donc, on va plutôt, j'espère, pouvoir échanger sur ce qui a été découvert très récemment, et à partir de travaux de recherche que j'ai réalisés à Fribourg avec notre petite équipe. Donc, plus qu'un exposé théorique, c'est vous inviter à réfléchir avec moi sur un certain nombre de questions importantes aujourd'hui, et pour l'avenir par rapport à ce concept de présence. Sachant que ce n'est pas mon domaine de spécialité, je vais citer beaucoup une collègue et amie qui s'appelle Annie Jezégo pour la partie théorique et la partie conceptuelle. Au niveau du plan, on va d'abord appréhender effectivement les concepts et comment je les définis, et plutôt en m'appropriant les propositions d'Annie Jezégo à ce sujet-là. Vous voyez qu'il y a un S à présence, donc on va envisager différents types de présence. Ensuite, je vais vous proposer, pour aborder la place de la présence ou des présences au cœur de l'apprentissage, d'abord de regarder le point de vue des concepteurs et conceptrices, c'est-à-dire le point de vue des enseignants, qui est un point de vue qu'on prend souvent, dont vous avez entendu parler lundi, je pense. Et là, on va l'aborder aussi à partir de travaux empiriques qui ont été faits, de travaux de recherche qui ont été faits dans un projet européen auquel j'ai contribué, dans le projet ISU. Et on va voir quelle va être la place des présences comme dimension innovante de l'hybridation ou autrement dit des dispositifs hybrides de formation. Ensuite, on va prendre le point de vue de l'apprenant en essayant de comprendre comment ils et ils ont construit des présences dans leur environnement personnel d'apprentissage, donc dans leur pratique d'apprentissage. Et là aussi, à partir de recherches, mais plus récentes, beaucoup plus récentes, puisque le recueil de données était réalisé pendant le premier confinement. Et puis ensuite, on aura quelques discussions. Alors, le concept de présence, vous avez sans doute vu des images comme ça pendant cette semaine. Effectivement, la présence au départ, puisqu'on n'a pas encore défini les différents types, mais ici la présence de manière générale est vraiment une dimension à réinterroger aujourd'hui. Et si vous allez dans les discours, lire les discours stratégiques ou politiques ou dans les journaux, bien sûr, on a déploré depuis le mois de mars 2020 le fait de devoir quitter nos bâtiments, nos classes. Et c'est vrai que pour moi, j'étais doyenne à l'époque, ça a été un choc aussi. J'ai eu les larmes aux yeux et je ne savais pas à quel point, finalement, ce serait une page qui se tourne, en tout cas, même pour moi personnellement, puisque depuis, je ne suis plus vraiment retournée dans ces locaux. Et ça, on va expliquer pourquoi. Et donc, c'est vraiment important. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme présence ? Dans certains cas, la présence, on peut se demander si l'enseignant qui est dans un auditoire suivant, au fond, le type d'interaction qu'il établit. Il y a quelques fois où la présence est bien là, mais ce n'est pas parce qu'on est présent physiquement qu'on est réellement présent au sens où on va l'entendre et au sens où c'est important pour soutenir l'apprentissage. Et on peut faire la comparaison avec la petite image, qui est une image publicitaire de YouTube, où on voit des personnes qui interagissent par écran interposé. Ce qui n'est pas la situation qu'on vit maintenant. On est bien d'accord, on n'interagit pas vraiment. Peut-être tout à l'heure, j'espère, à travers, au moment des questions. Mais je vois quand même, par exemple, M. Raymondie, qui est en train, je ne sais pas, peut-être de regarder la salle. Donc, il y a des indices, mais qui sont très, très faibles. Et donc, c'est parfois difficile de reconstruire la présence dans ce genre de situation. On verra comment, d'ailleurs, des apprenants ont réussi à le faire là tout à l'heure. Néanmoins, c'est vraiment une dimension interrogée. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Vous l'avez vu toute la semaine. Mais dans le discours, ou même dans l'appréhension naïve, que l'on peut en avoir en considérant que la présence est uniquement liée à un espace temps, un lieu et un espace physique commun, on ne s'interroge plus sur le fait d'être vraiment là. Hier, j'ai fait une formation en présence à Fribourg. Et c'était super intéressant, évidemment. Mais on était là au sens des trois présences qu'on va définir tout à l'heure. Et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Et donc, finalement, ce n'est pas quelque chose d'acquis, en tout cas, en pédagogie, en éducation, que d'être vraiment présent, que ce soit dans un même espace ou pas, on pourrait dire. Et en vous proposant ces réflexions, je vous ai dit, je vais m'appuyer beaucoup sur les travaux d'Annie Gézegou, qui, au fond, a essayé de répondre à la question, au fond, comment réduire la distance et générer de la proximité. Réduire la distance, toutes les formes de distance, on va voir lesquelles, et générer de la proximité entre les apprenants. Et elle, elle a travaillé spécifiquement dans le contexte de ce qu'elle appelle les groupes e-learnings, ou les communautés d'apprenants, les communautés d'apprenants à distance, pour faire en sorte que, quelque part, ils soient ensemble, on fasse et on soit ensemble, peu importe que l'on soit dans le même espace ou non. Moi, comme pédagogue, surtout travaillant en pédagogie universitaire, j'utilise un peu les travaux d'Annie en appréhendant la présence de manière un peu plus générale, ou en tout cas, pour essayer de l'appliquer à des contextes qui ne sont pas seulement celui de communautés d'apprenants, mais en fait, de tout dispositif de formation et d'apprentissage que l'on peut retrouver dans le supérieur ou la formation professionnelle. Vous pouvez lire la définition qu'Annie Gézegou propose pour la présence. Donc, la présence en uniformation résulte d'une dynamique relationnelle médiatisée entre les apprenants. Donc, une dynamique relationnelle. C'est une relation, c'est une interaction entre les apprenants, les apprenants eux-mêmes, entre les apprenants et l'enseignant, le formateur ou la formatrice, au sein d'un espace numérique de communication. Telle est la façon la plus simple de définir ce phénomène. Trois points méritent d'être précisés, sont importants. La présence permet de réduire la distance qui sépare, donc une distance qui sépare, mais qui n'est pas seulement, et ça c'est le deuxième paragraphe, qui n'est pas que géographique. Elle peut être sociale, elle peut être culturelle, elle peut être interpersonnelle. Donc, la présence permet de réduire ces distances-là et de générer une proximité entre les interlocuteurs. La présence, elle est bien réelle, on la ressent, elle n'est pas forcément virtuelle. Elle est à la fois ressentie, et c'est une forme de réalité. Elle est tangible, on peut aussi bien sûr la décrire objectivement à travers un certain nombre d'indicateurs. D'ailleurs, Annie a construit un outil qui permet d'une certaine manière d'évaluer, à mesurer la présence, qui s'appelle Géoda. Je vais vous parler des types de présence. Dans ce contexte-là et dans le cadre de ces travaux, avec d'autres auteurs, bien sûr, sur lesquels ils se basent, on distingue trois types de présence. La présence sociale, la présence cognitive et la présence éducative. Et là, on va, dans le slide suivant, préciser de quoi il s'agit. Je vous ai dit, je me fonde sur des références, elles sont là, elles seront aussi à la fin de la présentation au PowerPoint. J'insiste sur peut-être une référence tout à fait récente qui date de 2022, donc il vient de sortir le 6 janvier. Un ouvrage d'Anne Jézigu, avec pour titre « La présence à distance en e-formation, enjeux et repères pour la recherche et l'ingénierie, presse universitaire du septentrion ». Donc, c'est un ouvrage qui fait une synthèse théorique et qui propose ses propres modèles de la présence et qui propose également des pistes de recherche. Pour celles qui choisissent d'approfondir peut-être le point de vue éducation, formation de votre séminaire, c'est sans doute une lecture tout à fait intéressante. Alors, si on vient vers les définitions des types de présence, la présence sociale d'abord, elle porte sur la capacité des participants d'une communauté d'apprentissage, on peut l'élargir, on fait un groupe d'apprenants, à se projeter eux-mêmes socialement et émotionnellement dans toutes les dimensions de leur personnalité au travers du média de communication qu'ils utilisent. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse, à travers la médiatisation, donc à travers notamment, par exemple, l'usage de Zoom, se projeter, c'est-à-dire se dire, les personnes à qui je parle, je vous parle, elles sont importantes pour moi, je regrette de ne pas vous rencontrer ou de ne pas vous connaître, mais en fait, j'essaye, à travers ma manière de parler, à travers les choix d'illustration que je fais, à travers les liens que j'essaye de faire, alors j'ai insisté qu'à un certain moment, la journée de lundi, les liens que j'essaye de faire avec votre expérience supposée, au fond, de montrer que vous êtes là pour moi et j'essaie d'être là pour vous. Donc, il y a une projection qui est sociale, qui est affective également dans la situation qui peut évidemment être rendue plus ou moins possible par l'environnement ou par les outils que l'on utilise, et ici aussi par les technologies qui sont utilisées et qui ne me permettent pas, par exemple, de vous voir. La présence cognitive, elle, elle renvoie à l'ampleur à laquelle les participants sont capables de construire et de confirmer le sens grâce à la réflexion et au dialogue dans une communauté d'apprentissage. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? La présence cognitive, au fond, renvoie au fait qu'on va être capables ensemble de construire du sens et de la réflexion dans un dialogue. Et parfois, hier, je disais aux personnes qui étaient dans la salle, je lisais, mais à un moment donné, parce qu'on parlait un peu de ça aussi, est-ce que vous êtes là ? Parce qu'on peut très bien être dans une conférence, peut-être que c'est le vodka, je ne sais rien, et au fond, ne pas être là, c'est-à-dire faire ses mails, faire autre chose, penser à autre chose, penser au week-end qui va venir en disant je suis fatiguée, etc. Donc, en fait, c'est être là cognitivement avec, au fond, ses interrogations, avec son expérience, ses questions, et être capable, quelque part, parce qu'on est là cognitivement, de construire du sens, de poser des questions, ou même simplement de faire des liens avec ce que l'on a pu faire, par exemple, pendant la semaine. Donc, il s'agit des indicateurs qui permettent de reconnaître un processus de construction de connaissances que vous allez pouvoir reconnaître vous-même, sans le dire, ou qu'on va pouvoir reconnaître, nous, comme observateurs ou formateurs, en écoutant vos questions tout à l'heure. Et puis, il y a la présence éducative qui renvoie plus spécifiquement au rôle joué par les formateurs ou les formatrices dans la conception, la facilitation et la direction des processus cognitifs et sociaux pour atteindre des résultats d'apprentissage personnellement significatifs et intéressants d'un point de vue éducatif. Ça veut dire quoi ? La présence éducative, c'est, au fond, tout ce que l'enseignant ou le concepteur de formation va mettre en œuvre pour, au fond, faciliter ces processus cognitifs et sociaux. Et donc, ça ne va pas forcément passer uniquement par sa voix ou par son corps, mais aussi par tous les choix qu'il va faire en termes d'usage de médias et en termes même d'objectifs de formation, en termes de, on va dire, de cadres, de scénarios pédagogiques qui va faire en sorte que les personnes qui vont, au fond, interpréter, parce que je parle toujours d'interprétation, on peut prévoir tout ce qu'on veut, mais finalement, c'est vous qui allez expérimenter, qui expérimentez la situation. Vous allez utiliser ou non les outils qui sont mis à vos dispositions. Alors, ça peut être un exposé, ça peut être un enregistrement sur YouTube, dans ce cas-ci, ça peut être une présentation au PowerPoint, ça peut être le plan de l'exposé, ça peut être la référence à des ressources, ça peut être aussi ce que vos formateurs vous demanderont cet après-midi pour tirer parti de tout ce que vous avez découvert au cours de cette semaine. Tout ça, ça fait partie, au fond, une forme de présence éducative qui est là pour, en principe, faciliter et diriger ces processus cognitifs et sociaux. Alors, maintenant, ça c'était un petit rappel, peut-être pour certains, du cas théorique dans lequel on travaille. Maintenant, si on va voir du côté des concepteurs, comment ils s'y prennent, ou plus ou moins, pour essayer de mettre en place ces présences. Et là, je vous ai dit, je pars presque toujours, pas toujours, mais presque toujours dans mes présentations de travaux empiriques, de travaux empiriques que l'on a réalisés ou que d'autres ont réalisés, et ici, donc, on va aller utiliser des travaux qui ont été faits il y a plus d'une, maintenant, presque plus d'une dizaine d'années dans le projet ISUP, qui est un projet européen auquel plusieurs universités françaises ont contribué, dans lesquelles on a pu mettre en évidence des types de dispositifs de formation. Et là, on a pu, au fond, quelque part, décrire ces dispositifs et ce qui les différencie du point de vue des choix, des concepteurs, du choix plutôt, puisqu'on a travaillé dans le domaine de l'université, des professeurs, des enseignantes et enseignants universitaires, avec plus de 200 cours, 200 dispositifs qui nous ont servi de base. Et puis, au départ, on a toujours un cadre théorique quand on fait des recherches, et donc notre cadre de départ, c'était une dimension, pardon, une définition des dispositifs hybrides de formation dans lequel, au fond, l'accompagnement, on parlait d'accompagnement à l'époque, on ne parlait pas de présence, était déjà présent. Alors, ici, dans la définition, vous allez lire, vous dites, ah ben non, on ne voit pas le mot accompagnement, il est caché, je vais vous expliquer où. Donc, l'accompagnement comme une des dimensions innovantes des dispositifs hybrides. un dispositif de formation hybride se caractérise par la présence dans un dispositif de formation de dimensions innovantes liées à la mise à distance. Et à l'époque, et là, on parle de 2006, donc c'est vieux quand même, nous placions les formes d'accompagnement humain parmi les dimensions innovantes. Donc, parmi les dimensions innovantes, pardon, parmi les dimensions innovantes liées à la mise à distance, on avait les formes d'accompagnement humain et aussi les articulations entre des activités en présence et des activités à distance. Plus l'ouverture des dispositifs, on entend déjà parler aussi, si je me souviens bien. Et ça, c'était pour les dimensions innovantes. Donc, ça voulait dire qu'à l'époque, quand on pensait hybridation, on se disait, dans un enseignement comme vous avez là, en présentiel, vous êtes dans un auditoire, assis, à m'écouter, le fait d'amener de l'hybridation, amener en fait, avec elle, avec ces nouveaux dispositifs, des activités également à distance, pas seulement en présence, que l'on a scénarisé, mais aussi des formes d'accompagnement avec du tutorat, par exemple, on va voir lesquelles, mais aussi une certaine ouverture dans laquelle vous allez avoir des choix dans le type d'activité que vous allez amener. Je crois qu'il y a aussi de l'ouverture dans votre dispositif ici. Et puis, deuxième partie de la définition, le dispositif hybride, parce qu'il suppose l'utilisation d'un environnement technopédagogique, donc en fait, souvent des plateformes d'apprentissage comme Moodle, comme Claroline, comme d'autres, il y en a des centaines, reposent donc sur des formes complexes de médiatisation. Donc, on va choisir des médias pour soutenir cet accompagnement, notamment cette présence, puisque c'est ça qu'on parle aujourd'hui, et aussi des formes de médiation, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre et surtout de concevoir les dispositifs pour soutenir un certain type de relation de l'apprenant avec son environnement et c'est cela qu'on nomme médiation. Donc, c'est des formes de relation entre une personne et un objet tel qu'elle est médiée. Alors, pour soutenir ce qu'on appelle médiation relationnelle, on va justement entrer en relation avec d'autres au niveau social, et là, on va placer les présences, mais aussi des médiations cognitives, pouvoir construire des connaissances, etc. Donc, il y a quatre types de médiations auxquelles on se fait référence, mais là, je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas l'objet ici. Mais ça, c'était notre définition de départ, et puis à partir de là, on a fait notre recherche empirique et on a, sur l'analyse des 200 dispositifs, je ne vais pas donner les détails méthodaux, sauf si je vous intéresse tout à l'heure, on a pu identifier 14 dimensions, 14 facteurs qui distinguent les dispositifs entre eux. Et puis là, comme aujourd'hui, c'est notre thème, on a remarqué que trois formes d'accompagnement, trois manières de nommer l'accompagnement, distinguaient les dispositifs entre eux, et c'est l'accompagnement par les étudiants, on pourrait le classer du côté de la présence sociale, l'accompagnement métacognitif qui est plutôt un accompagnement sur, au fond, une réflexion sur l'apprentissage, donc la métacognition, c'est la cognition sur la cognition, donc c'est aider les apprenants à réfléchir sur la manière dont ils construisent les connaissances. Et puis, là, on pourrait le mettre parmi les présences cognitives, et puis l'accompagnement méthodologique qui renvoie plutôt à ce que l'enseignant va faire pour aider les étudiants dans l'application des méthodes, dans la réalisation des exercices, dans le travail de groupe, etc., donc on est un peu plus au niveau de l'accompagnement pédagogique, mais à l'époque, donc je vous rappelle, on ne faisait pas référence aux travaux de Gézégo, on les a faits à la fin de notre recherche puisqu'on a invité Annie à intervenir pour discuter nos travaux dans le numéro spécial qu'on a publié en 2014 numéro 5 de la revue Éducation et Formation. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que malgré tout, ces formes d'accompagnement, ces formes de présence sont des éléments qui permettent de discriminer les dispositifs entre eux, et c'est important parce que ce sont vraiment des pistes de recherche aussi pour la suite, il faudra toujours les considérer. Juste à titre d'exemple, on a mis en évidence six types de dispositifs et par exemple, on a ici les schémas qui représentent la position des dispositifs sur les 14 composantes que vous avez vues dans la vidéo précédente pour un type 1 ici qui est vraiment un dispositif on va dire classique, alors c'est vraiment l'exposé de cathédrale, un peu dans la situation dans laquelle vous êtes là, qui est un dispositif souvent, pas toujours, on peut faire un très bon exposé de cathédrale qui va avoir d'autres composantes, d'autres caractéristiques, mais qui est souvent disons centré en enseignement, donc centré sur la transmission de la formation et sur au fond simplement la question, la réception, mais on ne peut pas forcément parler d'apprentissage pour en discuter si vous voulez, en tout cas dans sa représentation disons la plus pauvre et là on voit que pour toutes les dimensions on est très bas et y compris pour l'accompagnement donc les formes de présence même si ça se fait en présent ou dans l'éditoire je veux dire on est proche de zéro et puis ici on a un dispositif hybride de formation ici j'ai pris juste un petit d'illustration on en aura besoin tout à l'heure pour ce que je l'ai pris le type 5 qui est un dispositif qui est hybride dans le sens où on a vraiment des activités en présence et à distance qui sont scénarisées où il y a un certain choix offert aux étudiants où il y a l'usage de médias mais surtout on voit aussi que les trois formes d'accompagnement ici elles se trouvent ici dans un schéma comme elles étaient là ici au même endroit elles sont beaucoup plus dévultées si on peut faire la comparaison entre le type 1 et le type 5 donc c'est vraiment des dimensions discriminantes et qui vont avoir des impacts sur l'apprentissage des étudiants ensuite donc juste rapidement ici vous pourrez aller voir si ça vous intéresse c'est juste pour vous prouver que ce que je raconte c'est vrai on a mis en évidence six types de dispositifs et donc ça au fond c'est les six types tels que repris à partir de nos travaux on a mis chaque fois des métaphores on n'a pas dit uniquement type 1 type 2 type 3 type 4 parce qu'on souhaitait plutôt ne pas imposer on va dire une hiérarchie entre les types de dispositifs mais plutôt essayer de les faire reconnaître à travers leur métaphore et si on revient juste sur le type 1 on l'a appelé celle parce que au fond l'enseignant c'est intéressant surtout quand on s'écoute parler mais on fait un exposé voilà et puis on est sur la scène et puis on est centré sur la transmission sur le contenu et généralement au niveau médiatisation on utilise des textes donc vous voyez pour le type 5 ici on l'a appelé métro c'est un dispositif qui est centré sur l'apprentissage des étudiants donc il essaye que vous appreniez plutôt que simplement que vous écoutiez centré sur l'apprentissage qui est caractérisé par l'ouverture vous avez un certain nombre de choix et puis vous êtes accompagné dans la réalisation de vos travaux par exemple peut-être comme ce qui va se faire tout à l'heure avec vous pour préparer les travaux et puis vous voyez qu'on a au fond 6 types les 3 premiers vont être centrés plutôt enseignement donc plutôt transmission de connaissances et les 3 derniers plutôt apprentissage voilà on ne va pas rentrer dans les détails ce n'est pas l'objet ici c'est juste pour vous dire que l'accompagnement c'est un élément qui va discriminer qui va différencier ces types entre eux et c'est important et ça fait partie au fond même de manière implicite sans le savoir parce que quelqu'un qui fait un exposé ne se dit pas qu'il scénarise les formes de présent mais simplement il le fait on va dire à son insu il choisit quelque part de ne pas le faire pour vraiment le type le plus pauvre et puis parce que juste pour ce que je suis enregistrée là pour qu'on ne me fasse pas dire des choses que je n'ai pas dites il y a certains cas où les exposés de cet édra il y a de la présence sociale de la présence cognitive et de la présence pédagogique cela dépend de la manière dont on le fait donc voilà juste vraiment ce n'est pas toujours la forme externe qui permet de reconnaître ce qui est vraiment fait il faut aller dans les détails dans les choix des concepteurs mais aussi dans la manière dont les étudiants interprètent ce qui est fait et c'est ce qu'on va voir maintenant donc avec la troisième partie comment les apprenants en fond dans ces environnements et là maintenant dans un environnement un peu spécifique qui a changé avec le confinement comment justement dans une situation aussi particulière mais toujours dans les dispositifs qui ont été médiatisés comment elles et ils ont-ils construit des présences alors j'ai écrit dans leurs EPA dans leur environnement personnel d'apprentissage parce que c'est à partir de la modélisation de la description des environnements dans lesquels les apprenants apprennent construisent leur connaissance que ce soit chez eux dans leur bureau dans une salle à l'école ou même dans la salle de cours indépendamment si on est pendant le confinement ou pas et comment est-ce qu'ils ont reconstruit la présence là on va prendre le point de vue de l'apprenant et je mets la référence d'une des premières publications qu'on a réalisé sur cette recherche avec Joris Felder Laurent Molteni Catharina Baran et puis là il y a d'autres publications qui sont en cours de préparation pour le monde et puis le rapport complet vous pouvez aussi avoir accès en ligne il y a un lien un hyper lien dans ma présentation pour aller tout le rapport avec les données de tous les cas il y a à peu près 80 pages sont directement en ligne sur le site sous notre site à l'université de Fribourg vous aurez le lien je vais vous présenter juste deux cas on va entrer un peu dans le détail le cas d'Alice et le cas d'Ophélie le cas d'Alice c'est une étudiante alors nous en Suisse on a un secondaire 2 qui est un peu plus long qu'en France donc on est en dernière année du secondaire 2 qui est une année un peu intermédiaire au collège entre le secondaire et l'entrée dans le supérieur c'est une année importante pour ses étudiants parce qu'ils préparent des examens qui leur donneront accès à l'université donc là on rencontre Alice évidemment c'est un nom d'emprunt elle a 19 ans on lui a demandé de choisir un cours qui était important pour elle pas forcément un cours facile et de le décrire comment elle s'y prenait avant le confinement là on est pendant on a fait le recueil de données entre avril et juin 2020 donc en plein pendant le confinement on lui demande de se rappeler comment elle faisait pour ce cours pour apprendre avant le confinement et maintenant comment elle s'y prend vraiment pour entrer dans ses pratiques comment elle fait comment elle apprend comment elle modélit comment elle organise son environnement personnel d'apprentissage dans ce domaine elle a l'impression de ne pas être très compétente mais elle est motivée elle veut s'améliorer elle est engagée y compris dans la réalisation des exercices et aussi quand elle pouvait aller en cours elle participait beaucoup elle se présente comme une personne organisée qui planifie bien ses activités et puis après le collège elle veut étudier le droit à l'université elle n'a évidemment jamais fait l'expérience de suivre un cours alors vous avez vu c'est pas un cours à distance au sens de l'ingénierie de formation mais un cours comme ça avec en continuité pédagogique en étant isolée chez elle alors on a demandé on a essayé de demander aux grands aussi d'écrire leur cours mais on n'a pas eu l'autorisation de rencontrer tous les enseignants on a pu le faire pour l'universitaire et pour le primaire on n'a pas pu le faire pour le secondaire et donc ici on a uniquement le point de vue d'Alice sur le cours sur la conception mais on la décrit en utilisant la typologie donc Alice qu'est-ce qu'elle voit qu'est-ce qu'elle voyait en fait dans le cours qui se donnait en présence donc dans les classes du collège de cours de mathématiques elle voyait un type 5 c'est-à-dire elle voyait un enseignant qui expliquait évidemment la théorie elle avait pas mal de choix pour réaliser des exercices et même des choix en termes de certains contenus il y avait beaucoup de discussions et d'échanges dans les corrections en plénière et donc elle participait beaucoup si on regardait du point de vue du concepteur je pense qu'on ne l'écrirait pas comme un type 5 il y avait quand même pas mal aussi de tendances au type 5 mais elle le voit comme ça et c'est ça qui compte c'est vraiment ça qui compte et puis pendant le confinement en fait donc le même cours pour cet enseignant il ne faut pas lui jeter la pierre parce qu'à l'époque on n'avait même pas d'outils on n'avait rien on ne pouvait pas communiquer de manière synchrone on n'avait pas zoom il faut se rappeler parce que pendant deux mois on était sans rien au niveau technique on avait peur que les réseaux craquent etc je ne sais pas si vous vous souvenez et donc l'enseignant qu'est-ce qu'il a fait il a envoyé ses consignes d'exercice par mail et donné des solutionnaires en gros c'est ça et puis répondait aux questions par mail s'il y en avait et donc pour Alice elle voit vraiment un type 1 d'enseignement où finalement l'enseignant se limite à communiquer le contenu à transmettre à transmettre l'autocorrection des exercices donc c'est elle qui devait s'autoteriger et puis uniquement une possibilité de contact par mail et pas par vie et donc il n'y avait pas de vidéoconférence donc c'est vraiment au fond qu'est-ce qu'elle ressent elle ressent au fond toute la diminution des trois dimensions d'accompagnement qui retombe à zéro et qui pour elle était importante dans son apprentissage si on va voir vraiment concrètement dans les EPA alors n'ayez pas peur vous allez voir des modèles qui ne sont pas faciles à lire je vais juste interpréter vous avez le lien vers le rapport en cette tête et donc si vous voulez voir plus en détail vous pourrez voir les modèles là ou sur ma présentation pour PowerPoint ici c'est la présentation ou une modélisation sur l'environnement personnel d'apprentissage les couleurs de cartes renvoient à différentes catégories d'outils et de ressources utilisées et les ovales en jaune renvoient au fond à ce qu'on appelle le chêne d'apprentissage quelque part à son projet à ce qu'elle souhaite faire à ce qui est essentiel et là en fait on a l'EPA avant le confinement alors si on regarde rapidement elle nous dit pendant le cours je travaille avec le script je fais les exercices je regarde les cours je pose des questions à mes voisins et puis j'obtiens au fond les comment dire les indications par le professeur et aussi ce qu'elle dit je à la maison parce que c'est important aussi c'est ce qu'elle fait à la maison je fais les exercices à la maison avant le cours je les corrige je note les questions pour le prof et je les pose lors du cours suivant donc en fait ici on a souligné le prof au mieux parce qu'il est vraiment en fait il est partout et il est il est même dans un ensemble de cartes parce qu'en fait c'est le prof qui amène le contenu mais qui aussi qui répond qui interagit avec donc on a les explications du prof avec avec Alice et puis quand on se retrouve pendant le confinement il y a un petit zoom sur comment elle s'est organisée c'est assez particulier elle a gardé l'horaire du cours parce qu'elle n'était pas en visu donc elle fait les maths à l'heure où c'est prévu et puis elle note dans son agenda elle note ce qui est fait ce qu'elle a fait donc maintenant elle a un agenda elle dit qu'elle est une personne très organisée elle planifie et tient un jour une liste des tâches à faire et elle va chercher des consignes du prof sur le même qu'est-ce qui se passe un peu plus en détail parce que ça c'était un zoom en fait elle va s'adresser au prof uniquement en cas de blocage donc par mail et au fond ce qu'elle fait c'est faire des vidéos des visioconférences avec un ami pour faire des exercices ensemble donc elle a elle a un ami heureusement dans son dans son réseau et puis elle s'organise pour alors faire des skype ou par whatsapp pour résoudre les exercices avec lui et donc pour recréer une forme de présence sociale puisque quelque part la présence fournie par l'enseignant n'est plus là donc petit résumé donc elle s'adresse à l'enseignant uniquement en cas de blocage elle valide les exercices à l'aide et elle réalise les exercices à l'aide d'un ami doué en mathématiques et elle a un fort dans son discours un sentiment d'absence de l'enseignant maintenant si j'ai pris un cas un peu contrasté parce que ça me paraît important de vous montrer comment dans un autre contexte on peut voir des formes de médiatisation des présences donc toujours passage au confinement là on a Ophélie donc qui est une étudiante à l'université qui est une étudiante qui étudie au bachelor l'éducation en particulier la pédagogie spécialisée et c'est une personne qui travaille en même temps elle a aussi elle n'a jamais fait l'expérience d'un cours à distance mais elle est consciente de la chance qu'elle a eue donc évidemment c'est un nom d'entrant aussi d'avoir Madame Damais on l'a appelé comme ça parce que cette personne ce professeur au fond a entrepris a fait beaucoup d'efforts pour rester en lien avec les étudiants donc c'est ce que Ophélie dit et pour comment dire permettre aussi l'interaction entre les étudiants eux-mêmes on va voir comment là on a la perception du dispositif on a eu les données je vous ai dit de la prof mais aussi de l'étudiante et ça n'arrive pas toujours mais les deux donc Ophélie et l'enseignante décritent les cours à peu près de la même manière avant le confinement on avait un type 5 et pendant le confinement on avait un type 6 la différence en fait c'est simplement qu'il y a plus de médiatisation dans le type 6 toutes les dimensions sont à fond on va dire un peu comme si on était à fond sur une voiture on est à fond en termes de dimension et donc on a des activités synchrones-insynchrones on a de la médiatisation on a de l'ouverture et puis on a aussi encore plus d'accompagnement alors qu'on en avait déjà dans le type 6 on regarde rapidement les EPA les environnements personnels d'apprentissage donc pendant ici le cours donc avant le confinement elle dit qu'elle participe aux discussions proposées par Madame Damé à chaque début de cours la prof demande elle pose la question est-ce que vous avez des questions ou des besoins mais aussi tout au long des séances il y a des moments de partage entre enseignants et étudiants donc on parle d'avant le confinement donc pendant les cours on va dire qui se faisaient à l'université dans les locaux maintenant qu'est-ce qui s'est passé à distance et bien en fait on a un outil qui a été introduit par Madame Damé qui est la leçon sur Moodle où en fait je ne sais pas si vous connaissez un peu Moodle mais les leçons c'est un peu compliqué à réaliser techniquement mais ça vous permet aux professeurs de proposer un certain nombre d'exercices ou d'informations selon un scénario pédagogique qui est vraiment inscrit dans la leçon et l'étudiant doit suivre et réaliser ses activités puis il voit aussi son évolution donc on est vraiment dans une présence pédagogique qui est assez forte ce qui se passe aussi c'est qu'elle fait des vidéos dans lesquelles elle donne les explications qu'elle aurait mis données en classe et puis juste ce qu'Ophélie nous dit elle dit si on fermait les yeux c'est comme si on était en cours donc pour moi ça c'est vraiment un indice de présence cognitive très intéressant et puis en plus c'est ce que cette professeure a fait un peu à la fin du semestre quand on a eu les moyens de possibilité synchrone d'interaction synchrone elle a fait comme normalement c'était prévu intervenir des experts ou des témoins comme une maman et puis il y a eu alors ce qu'Ophélie nous dit il y a eu une mise en commun entre étudiants il y a eu de grands débats simplement ça donc je vous indique juste le point certaines choses dans l'EPA on pourrait bien sûr regarder encore plus en détail si on va donc dans si on résume un peu il y a démédiatisation de la présence pédagogique notamment à travers l'assaut Moodle médiatisation de la présence cognitive à travers les vidéos et médiatisation de la présence sociale à travers les débats juste rapidement c'est mon analyse bien sûr on peut la discuter alors si on vient vers la discussion donc on arrive à la fin j'ai deux minutes de retard mais ce ne sera pas très long juste ce qui me paraît être important à retenir les présences se construisent dans l'interaction entre l'étudiant et l'enseignant c'est vraiment une construction subjective il y a peut-être d'ailleurs on l'a vu vous verrez si vous êtes curieux ou curieuse d'aller voir dans le rapport Transet il y a un autre étudiant qui suivait le cours de Madame Damé qui s'appelle James qui ne voit pas du tout ce que Madame Damé a fait donc il ne perçoit pas cette présence je caricature un peu mais vous verrez donc les présences sont des constructions subjectives la situation à distance physique peut renforcer le recours aux médiatisations ce qui a été fait dans le cadre par Madame Damé les présences supposent un engagement de la part des acteurs et des actrices bien sûr il faut s'investir il faut être présent comme Alice a essayé de construire d'autres formes de présence les présences supposent des affordances de la part des environnements et des outils d'apprentissage si vous n'avez pas de possibilités synchrones comme notre pauvre professeur de mathématiques c'est quand même un peu compliqué c'est un peu de la caricature mais voilà et puis l'apprentissage nécessite les présences elles sont indispensables qu'elles se créent d'ailleurs en distanciel ou en présentiel alors pour terminer quelques questions pour vous qu'apporte la centration sur l'apprentissage à vos travaux est-ce que c'est un lien nouveau est-ce que ça vous permet d'observer ou d'analyser la présence autrement en quoi la modélisation des environnements personnels d'apprentissage permettrait-elle d'appréhender la construction des présences comment ces présences changent peut-être que nous et bon là il faudrait que vous rentriez dans la méthode donc c'est un peu plus compliqué mais en tout cas c'est ça c'est une question que moi je me pose quelle serait éventuellement l'évolution du langage de modélisation pour mieux encore appréhender ces transformations et puis quelles pistes voyez-vous pour faciliter la construction de présence dans l'interaction entre les enseignants et les apprenants c'est des pistes concrètes ça d'ingénierie on va dire pédagogique et puis de manière plus générale quelles seraient vos questions ou vos remarques voilà j'ai terminé avec ceci on a ensuite bien entendu les références que vous retrouverez j'espère que vous aurez accès à ce PowerPoint pour avoir les références merci beaucoup merci beaucoup maintenant on va faire circuler la parole dans l'amphi alors juste une minute pour qu'on mette tout en place est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'on a des questions là non ça va bonjour je vais vous voir c'est super je voulais déjà vous remercier pour votre présentation je voulais revenir sur votre dernière question par rapport aux pistes qu'on pourrait envisager pour justement remplacer ce sentiment de présence en distanciel et moi je me demandais c'est même pas une question peut-être une réponse à cette question peut-être ce qui pourrait participer finalement à la pédagogie à cette présence pédagogique c'est finalement d'apaiser les esprits sur sur le distanciel cette distance en fait qui est qui se enfin qui est obligatoire dans ce contexte là pour justement enfin comment dire renforcer cette interaction et créer un espèce d'enjeu pour fédérer finalement les esprits les esprits donc partir dès le départ sur le fait que la distance ce n'est pas un handicap mais peut-être vraiment un potentiel à exploiter c'est ça donc en fait que moi je suis je pense que vous avez tout à fait raison en fait peut-être c'est les mots qui nous qui nous dérangent parce que quelque part quand on est dans un même espace comme j'ai un peu caricaturé avec l'amphi dans lequel vous êtes là on peut se sentir vraiment comment dire très distant des autres et très distant de l'enseignant on peut avoir un enseignant qui ne connaît pas qui éventuellement ne donne pas la possibilité de poser des questions qui va peut-être mal réagir à une de vos questions on peut ne pas connaître la personne qui est derrière nous je vois qu'il y a quelqu'un derrière vous vous pouvez la connaître ou pas enfin avoir la possibilité d'échanger avec elle dans le couloir donc tous ces éléments-là je pense que c'est finalement appréhender les présences comme Anne-Jézébou le proposait comme une construction subjective donc qui se construit dans l'interaction je trouve que c'est fondamental parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qui est vraiment important qu'est-ce qui est vraiment important alors pour nous dans notre bien-être de manière générale mais aussi bien sûr puisque l'apprentissage doit pouvoir se faire dans un contexte justement apaisé vous avez utilisé ce mot-là c'est un contexte dans lequel au fond on est d'une certaine manière relativement sécure où je vais pouvoir justement poser des questions qui a priori je me dirais c'est une bête question mais je vais oser la poser et puis je vais avoir quelqu'un en face de moi qui va me prendre au sérieux et qui va comment construire avec moi et puis ça on peut le faire à mon avis on peut le faire dans une classe on peut le faire aussi dans l'interaction qu'on a là maintenant et donc vraiment maintenant il y a un effort peut-être différent mais comme c'est une construction à construire on va dire pédagogiquement puisqu'on est plutôt ici dans l'ingénierie pédagogique un environnement dans lequel ça, ça va être possible que ce soit dans un espace physique ou dans une situation à distance si vous avez entendu parler dans dix ans vous avez dit au début du séminaire ce n'est pas l'enseignement à distance comme on le voit en ingénierie pédagogique ok, c'est vrai et il faut savoir que les grands opérateurs d'enseignement à distance au fond ont mis en place une composante fondamentale pour eux c'est le tutorat le tutorat qui était au fond la possibilité pour les apprenants d'avoir réellement quelqu'un qui travaille avec eux et qui les connaît et ça c'est vrai depuis je ne vais pas dire depuis toujours mais depuis le début presque disons depuis 30 ou 40 ans si on a lancé le moins pistolet c'est plus compliqué mais des dispositifs de formation à distance je ne sais pas si j'ai répondu non complètement merci vous appelez comment c'est sur l'enregistrement comment c'est comment Imane Imane c'est Imane enchantée y a-t-il d'autres questions c'est une question Florent je pose une question oui bonjour 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 comment ça va merci pour votre présentation côté enseignant je suis enseignant à l'UTC et il y avait une perplexité pendant la pandémie à propos du caractère hybride des enseignants qui s'est imposé à la fois un peu de présentiel à la fois un peu de distanciel je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément un atout par rapport à une solution complètement à distance dans la mesure on avait vu par exemple que des comportements collaboratifs en ligne se mettaient en place plus facilement dans un environnement purement en ligne et je voulais vous poser la question comment gérer justement cette nouvelle hybridité qui s'impose est-ce qu'il y a des bonnes pratiques selon vous et qu'est-ce qu'il y a des nouveaux formats qui s'imposent oui en fait quand nous on a travaillé il y a plus de 10 ans sur le dispositif hybride de formation en fait l'idée c'était bien qu'on scénarisait l'activité des étudiants à distance donc chez eux ou dans des groupes de travail et puis ce qu'on faisait dans l'amphi ou dans les salles donc on avait vraiment une articulation d'activité en présentiel et activité en instantiel maintenant beaucoup dans le vocabulaire y compris dans la presse ou dans les universités on utilise le mot hybride pour renvoyer à ce qu'on appelle la commodalité c'est-à-dire le fait d'être dans l'auditoire un peu comme maintenant parce que notre interaction est diffusée sur YouTube il y a des personnes que moi je ne vois pas malheureusement mais je pourrais si on avait un dispositif technique qui le permettrait je pourrais en même temps voir les gens dans la salle et interagir avec les personnes qui m'écoutent à distance parce qu'elles sont empêchées etc. là on est dans la commodalité et en fait on vient effectivement avec une complexification encore plus grande du dispositif donc c'est une dimension on va dire supplémentaire pour moi comme je la vois mais on est en train de le travailler avec des collègues notamment de l'université Laval un collègue de l'université Laval Didier Baclin pour ne pas le nommer qui lui a bien décrit sur les voiles sur le site de l'université Laval au Québec qui ont décrit on va dire les nouveaux types de dispositifs avec la commodalité ils appellent ça iFlex et en fait pour moi actuellement je considère que la commodalité c'est une forme de diffusion c'est une des modalités c'est juste une modalité de diffusion et que les autres composantes c'est à dire et notamment les composantes d'accompagnement je devrais comme prof sauf que la technique ne m'aide pas mais elle peut aider parce que dans justement à Laval au Québec la commodalité ils connaissent depuis aussi 30 ou 40 ans donc c'est parce que du fait des distances on avait des réunions avec les écrans de téléprésence bon les gens sont dans la salle et puis une partie à Montréal mais autre à Québec ça ne changeait rien ils sont là et puis on discute au travail etc donc c'est quelque chose qui peut être supporté par la technique donc je veux dire c'est une modalité de diffusion quand je dis ça ne change pas l'accompagnement donc ça veut dire que quand on prépare notre cours on devrait au fond se poser la question de dire mais comment je vais faire pour être aussi présent alors pédagogiquement socialement cognitivement et pour que les étudiants soient présents socialement pédagogiquement cognitivement qu'ils soient dans la salle ou pas et là en fait c'est une réflexion à avoir et c'est vrai que ça complique quand même ça complexifie notre travail surtout quand la technique ne suit pas et là je suis un peu parfois enragée contre les personnes qui font de l'équipement parce que on va dire ils ne se rendent pas compte la commodalité elle est facile pour les types 1 type 2 pour la scène et l'écran pourquoi ? parce qu'il suffit de mettre une caméra un micro qui me filme moi et qui m'écoute et puis les interactions des étudiants on s'en fout mais moi ça ne m'intéresse pas ça moi je veux pouvoir que mes étudiants qui sont loin parce qu'ils sont retenus parce qu'ils sont en confinement parce qu'ils sont malades malades c'est plus compliqué mais en confinement qu'ils puissent participer parce qu'ils ont tout ce qu'ils font je veux dire ils pourraient et là c'est la technique qui est super et là je veux dire il y a quand même des dispositifs de commodalité techniquement qui permettent d'avoir des micros sensibles par exemple dans ce cas-ci on aurait la caméra qui va se tourner vers l'auditoire et qui me permet de faire un zoom et d'aller voir la personne qui parle et donc où j'ai au fond un trait alors on a une médiatisation d'une présence sociale qui va être bien meilleure et là je crois que dans votre semaine vous avez aussi parlé du point de vue des sens de la communication du choix des médias des types d'affordances et puis ça ça joue énormément et les conclusions que l'on tire aujourd'hui sur ce qu'on vit à mon avis sont complètement fausses si on ne décrit pas quelles sont les contraintes ou les affordances offertes par les environnements et les ressources qui sont mises à notre disposition merci beaucoup moi j'ai une autre question est-ce qu'il y a des questions ok alors c'est moi qui prends la parole ah oui très bien bonjour je me demandais comment vous jugiez les 14 composantes constitutifs d'un dispositif hybride quels étaient vos critères et qui jugeait est-ce que vous interrogez ah oui alors en fait il faut rentrer un peu dans la méthodologie donc à partir de notre petite définition les 4-5 lignes on avait un cadre on avait 5 dimensions au départ qui nous permettait de définir les dispositifs hybrides à partir de là on a fait un questionnaire assez long qu'on a dû revoir d'ailleurs une deuxième fois et on l'a fait passer à à peu près 200 enseignants pardon en euros pour décrire leurs cours à partir de là on a fait des analyses statistiques qui nous ont permis de mettre en évidence des facteurs donc une analyse factorielle qui nous permettait en fait de discriminer les réponses concernant la description de cours fournies par les enseignants entre eux donc on a fait une analyse factorielle qui a permis d'identifier les 14 facteurs donc les 14 facteurs en fait ils émergent quelque part de cette analyse statistique c'est une analyse inférentielle mais qui nous qui met en évidence à partir des réponses aux questions qu'on a posées qui étaient guidées évidemment par notre cadre théorique mais on avait 70 questions qui ont permis d'identifier en fait de réduire finalement tout ça à 14 items 14 questions 14 facteurs qui distinguent en fait les points de vue des enseignants les uns par rapport aux autres et puis ensuite on est allé un peu plus loin et on a fait ce qu'on appelle une analyse en cluster qui a permis de montrer des configurations ou des associations spécifiques de facteurs entre eux ou de position plutôt des réponses des enseignants par rapport aux facteurs sur cette échelle là vous avez vu 1, 2, 0, 1, 2, 3 là où on avait un facteur qui était plus présent dans un dispositif que dans un autre et puis en faisant cette analyse en cluster on a identifié ce site il y a d'ailleurs un système type qu'on n'a pas pu nommer parce qu'il est un peu il échappe à notre explication parce que ça va un peu dans tous les sens et on espère pouvoir d'ailleurs continuer la recherche donc c'est complètement empirique c'est pas du tout à partir d'un avis a priori et ça c'est difficile à comprendre parce que souvent en pédagogie les personnes qui vous parlent vous entendrez des discours très normatifs c'est-à-dire qui disent ça devrait être comme ça on devrait faire ici c'est vraiment on regarde la réalité enfin la réalité c'est que 200 personnes on est d'accord mais 200 coups on prend objectivement à travers un questionnaire tout ça est un nuancé mais ce sont des réponses de personnes à propos de vrais cours et on identifie les dimensions qui caractérisent ces dispositifs d'abord les facteurs pour ensuite mettre en évidence les clusters mais c'est ce qu'on voudrait retravailler aujourd'hui parce que ça date d'il y a 10 ans et puis les pratiques qu'ils ont changé merci beaucoup il y a une question dans le chat sur vous bonjour je ne sais pas je n'ai pas besoin moi donc si tu éteins je pose ma question alors moi j'avais une question vous nous avez présenté des études de cas du point de vue des apprenants lors du passage donc au distanciel je me demandais si vous aviez également réalisé des études donc du point de vue des enseignants du point de vue des enseignants en fait on avait ah oui c'est intéressant comme question en fait c'est en cours c'est réellement en cours je vais attendez je réfléchis si j'en ai un ou deux je ne sais plus donc j'en ai un étudiant master qui est en train de le faire c'est à dire vraiment d'analyser bon il a déjà fait le recueil de données il est dans l'analyse d'analyser les transformations de pratiques d'enseignement des enseignants alors de notre université pendant le confinement il faut savoir bon la question est intéressante mais en même temps même la recherche dont je vous ai parlé on l'a fait sans fond c'est à dire on n'a pas eu de moyens on l'a demandé mais on n'en a pas reçu et donc voilà on l'a fait avec les moyens du bord et une toute petite équipe bien entendu alors il y a d'autres travaux qui se font qui ont été faits ah oui c'est ça c'est pour ça que c'est ces thès bien un étudiant de master mais aussi un étudiant cambodgien qui réalise sa thèse de doctorat lui et il a alors il avait décidé de son thème de thèse avant évidemment tout ce qui se passe mais évidemment au Cambodge ça s'est passé aussi et donc on a transformé son design de recherche et il a des données lui sur les transformations de pratiques d'enseignement d'enseignants cambodgiens et puis il va défendre sa thèse au mois de juin d'accord je suis bien sûr je lui ai demandé les résultats c'est trop tôt c'est un peu trop tôt mais ce qui est intéressant ce qui m'a beaucoup surpris on est en train d'analyser ça avec lui pour les enseignants cambodgiens c'est d'abord que évidemment c'est une recherche plus qualitative on a une vingtaine d'enseignants seulement et puis on a le point de vue de 100 étudiants ce qui n'est pas si mal mais ce qui est intéressant c'est que on a des enseignants ça ne s'est lié à l'échantillon qui étaient déjà disons qui réaliseraient déjà des dispositifs hybrides de formation qu'on pouvait caractériser comme des types 5 et des types 6 et qui en fait dans le passage au confinement complètement à distance sont restés dans des types 5 et des types 6 donc en fait on peut faire l'hypothèse que les dispositifs de ce niveau-là de médiatisation ont tenu le choc un peu comme le dispositif de madame Damé mais ce ne sont que quelques petits résultats et pour le moment si vous faites cette identif il y a beaucoup de publications qui ont lieu pour le moment mais qui se font par questionnaire et qui ne permettent pas vraiment d'entrer à mon avis dans les transformations pratiques pas suffisamment je vois une question dans le chat oui alors merci beaucoup pour votre intervention je me demandais si vous avez réussi à sentir la présence de vos élèves à distance et comment vous aviez réussi à transmettre la vôtre pendant la période de confinement ou est-ce que vous avez senti réellement les gens assez intéressant moi j'ai essayé vraiment j'ai fait beaucoup d'efforts alors pour essayer justement de maintenir cette présence un peu comme madame Damé avec les moyens parce qu'on a vraiment dû chacun bricoler et donc ce que j'ai fait j'ai introduit beaucoup plus de comment dire d'outils de questionnement j'ai utilisé un logiciel qu'on appelle Google App j'ai fait des travaux de groupe j'ai essayé d'interagir de répondre personnellement je crois que ces efforts ont été payants ce que je n'ai pas le manque que j'ai ressenti je pense à un cours que j'aime beaucoup qui s'appelle le cours d'éducation des adultes où justement l'année d'avant j'ai dit d'ailleurs je parle souvent de mes cours à mes collègues enfin mes collègues proches puis pour une séance ce qui s'était passé ça c'était dans la classe j'avais amené un problème ou une question peu importe le contenu et puis les étudiants s'étaient vraiment emparés du débat c'est à dire ils avaient commencé à échanger entre eux je ne suis pas d'accord je suis d'accord etc et physiquement je m'étais éloignée je les avais regardées et ça avait duré un petit temps et j'étais tellement contente tellement contente et ça ça s'était passé dans la classe et ça je vais dire évidemment je n'ai pas réussi à la reproduire à distance c'est à dire on a eu des débats mais ça restait entre le prof et l'étudiant le débat collectif avec tous les étudiants mais il y en avait 50 ou 60 ça c'est vraiment on ne peut pas vraiment le médiatiser et puis par contre dans les groupes oui ça a existé mais moi aussi un peu comme je fais d'ailleurs quand je suis dans un auditoire je ne vais pas m'assurer à côté pour savoir ce qu'ils racontent ils sont libres ils sont quand même grands on ne va pas les surveiller donc je ne suis pas non plus entrée dans leur salle mais j'ai vu à travers les questions qu'ils me posaient ensuite ou à travers ce qu'ils apportaient qu'il y avait eu de réels échanges donc voilà ça c'est un petit peu ma vraie expérience ce que j'ai fait pour répondre je ne sais pas à qui à je crois que c'était Alice je ne sais pas si c'est Alice comment elle s'appelle mais peu importe voilà si c'est important je n'ai pas le nom d'accord écoutez merci beaucoup pour votre intervention on va on va s'arrêter là pour pour le moment donc je pense que je vais garder quand même la connexion à Zoom donc si vous souhaitez effectivement rester avec nous pour la prochaine intervention mais dans tous les cas on vous dit merci beaucoup et puis bah oui et puis bonne suite à vous peut-être que je reviendrai pour la discussion finale je ne sais pas je vais un petit peu parce que vous avez dans votre rêve aussi je ne sais pas que vous avez une discussion après après s'exposer il y aura donc une séance effectivement de conclusion qui va être plutôt à destination des étudiants ah d'accord ok c'est cet après-midi ah bon alors je vous souhaite un bon site de travail et puis merci pour l'invitation et peut-être à bientôt qui sait merci beaucoup à vous au revoir au revoir merci pour l'invitation merci pour l'invitation